L'été est désormais derrière nous et avec lui d'importants travaux sur le patrimoine communal. Nous avons profité des mois de juillet et d'août pour travailler à une remise à niveau des équipements sportifs, culturels, de la médiathèque, ainsi que des interventions plus lourdes dans les deux écoles publiques. À ce sujet, la rentrée des classes est particulièrement bien passée, avec une augmentation sensible des effectifs scolaires pour atteindre près de 700 élèves dans les trois écoles de la commune. Les TAP, étant d'activité périscolaire, sont eux également en mouvement avec un programme particulièrement ambitieux pour cette nouvelle année. La saison que nous connaissons, ce mois d'octobre et de novembre, permettra aux services municipaux et aux élus de travailler à l'élaboration du budget 2016, avec un travail d'identification des nouvelles sources d'économie, mais aussi une remise à plat de notre programme pluriannuel d'investissement. En matière de communication, nous nous apprêtons également à connaître d'importants changements. Nous travaillons à une refonte de l'ensemble de nos outils de communication, à commencer par le site internet, mais également le Gwennumag, qui connaît une nouvelle version, une nouvelle maquette, que vous allez pouvoir apprécier d'ici quelques temps. Les réseaux sociaux, eux aussi, sont actuellement en montée en puissance, puisque nous souhaitons impliquer les Gwennousiens, et notamment les plus jeunes, à la définition de la politique municipale, les impliquer, les informer, prendre leur avis, pour pouvoir ensuite décider, et décider, j'allais dire, de manière la plus optimale possible, en fonction des désirs et des aspirations de chacun. Voilà quelques challenges pour les semaines et pour les mois à venir que je souhaitais vous apporter.